Générique ... Daniel Chuseville, Daniel Chuseville... Un scrutin sans grande surprise ce matin lors de la séance plénière du Conseil Général. Daniel Chuseville, 67 ans, a donc été élue à la majorité présidente du département. L'ex-vice-présidente au collège succède à Michel Mercier, qui quitte son fauteuil après 22 ans de mandat. Une pression pour la nouvelle élue. Je vois la profondeur des responsabilités qui m'attendent. Je le savais avant, malgré tout. Je suis vraiment très contente et en même temps, j'ai le poids sur les épaules. Des épaules taillées pour l'emploi. Cette ancienne proviseure à la retraite siège depuis 2001 au département. Élie du canton d'Amplepluie, d'où elle est originaire, elle a fait de l'éducation son sujet de prédilection. Un changement dans la continuité. Cette proche de Michel Mercier a déjà indiqué qu'elle ne se représentera pas en 2015. La petite révolution n'est pas des moindres. Daniel Chuseville est la première femme à être élue à la tête du département et entend bien montrer la voix. Dans quelques années et très rapidement, en 2015 c'est dans deux ans. Donc ce sera la vraie parité. Et donc là, je veux dire, une femme aura autant de chances qu'un homme d'être présidente. Donc j'ouvre la voix et j'espère que je ne décevrai personne. Michel Mercier, désormais vice-président délégué à la création de la grande métropole, se refuse à parler d'une présidence d'intérim. Il y a une nouvelle présidente, le style sera différent et le style, c'est souvent ce qui se voit de l'extérieur et ce qui est ressenti. Donc il y aura des changements. La prochaine séance plénière est prévue le 22 mars prochain pour le vote du budget. Fraîchement inauguré ce week-end, l'autoroute A89 Lyon-Balbigny vient d'être livrée aux premiers automobilistes ce lundi matin. Ils sont encore peu nombreux à emprunter ce raccourci entre la Loire et l'agglomération lyonnaise. Un gain de temps très rappris entre Rouen et Lyon. Parce que là, ça fait 20 minutes que je suis parti, je suis pratiquement arrivé. Nous, on aime beaucoup les viaducs parce qu'on est demi-haut et les viaducs ne sont pas très hauts. Mais voilà, c'est moins mégalo que chez nous, mais c'est esthétique, c'est joli. Il a fallu 4 ans de chantier et 1,5 milliard d'euros d'investissement de la part de Vinci Autoroute pour créer cette liaison de 50 kilomètres, plus rapide dans le trajet à Lyon-Clairmont-Ferrand, avec un gain de temps estimé à 30 minutes. Nous avons une soixantaine de personnes qui vont gérer l'exploitation, notamment la surveillance du réseau, la gestion du péage. Et l'ensemble du personnel, la plupart, est basé au centre de Tarare, qui est à l'échangeur de Tarare Ouest. L'A89 ne fait pas que des heureux. Dans un communiqué, les élus écologistes de Ronalp et d'Auvergne le comparent à un aspirateur à voiture, puisqu'il est attendu ici 15 à 20 000 véhicules le jour. De quoi inquiéter aussi certains élus autour des bretelles d'accès à la tour de Salvanie. Il y a des chances, malheureusement, que beaucoup de personnes passent par les routes annexes, les chemins communaux et en bouteille un peu de partout, des routes pas adaptées à la circulation et créent des dangers. Pour les usagers de l'A89, la nouvelle liaison Lyon-Balbigny coûte 4,90 euros. Ouverture ce lundi matin devant la cour d'assises du Rhône du procès de Mourad Bouziane. Ce grenobois de 27 ans incarcéré est accusé d'avoir commandité l'assassinat d'un co-détenu, Sgaïr Lamiri, à l'intérieur de la prison de Vars en septembre 2008. Le sniper présumé, Marcel Egea, s'est suicidé en avril dernier et sera donc le grand absent de ce procès. L'accusé principal poursuivi pour complicité de meurtre, ni les faits qui lui sont reprochés. Les débats devraient durer deux semaines. On n'a strictement rien sur le plan de la preuve. Et en revanche, on a dans ce dossier une sorte de nébuleuse qui nous permet de nous orienter sur des gens qui sont bien plus aguerris à ce type de fait. On attend la vérité. On attend de savoir aussi comment on peut et pourquoi on peut commettre un tel méfait à l'intérieur d'une maison d'arrêt, là où on est supposé être très protégé, là où on est supposé être certes enfermé, privé de liberté, mais en toute sécurité, on est en train de comprendre ça. Il y a du mieux par rapport à la semaine dernière, on a fait match nul. Alors on va se contenter de ça aujourd'hui. On sent une équipe encore une fois très fébrile. Je pense qu'il explique aussi cette multitude de fautes. Le loup se contentera du nul. Après quatre défaites consécutives, Lyon a stoppé péniblement l'hémorragie. En prenant les deux points face à Brive, 17 partout. Les deux équipes qui descendent de top 14 cette saison s'étaient déjà quittées sur un score de parité au match allé. Lyonnais et Briviste luttent pour accrocher la cinquième place synonyme de play-off. Et au terme de cette 18e journée, les Corésiens sont justement cinquième. Le loup seulement huitième. Voilà, ils se sont renforcés. Ils ont aussi eu un objectif qui est la remontée. Pour l'instant, ça leur sourit plus qu'à nous. Donc c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. Désormais épaulé par David Ellis, le spécialiste de la défense, les Lyonnais ont une semaine pour préparer la venue d'Albi qui les talonne au classement. Et enfin décrocher leur premier succès en 2013. C'est la dernière rumeur du mercato lyonnais. Johan Gourkuf aura été proposé par l'OL au grand club anglais, mais aussi en Espagne et en Turquie. Le milieu terrain de Lyon acheté 22 millions d'euros en 2010 s'intéresserait fortement Arsenal et pourrait faire l'objet d'un prêt. L'avocat du joueur se rendra à Londres dans la semaine.